Un bel bout de fleurs, bon blaf, poissons, et puis un bon biguine Pas même pas les tambours, bel air, sans compter un bon petit ponche et puis A d'un pays comme ça, c'est le bagaille plus dit, c'est un paradis Grand bambou penché, fruit à ma monnaie, la rique acclairée La main tout vous blé, et puis sur les cafés Au Carbet, à l'entrée de l'habitation Latouche, le jardin des papillons vit ses derniers jours Après plus d'une décennie de tracasserie judiciaire, l'establishment a eu raison d'Hervé Damico Un cangacéro des temps modernes en Martinique Dans le nord-esté brésilien, d'où débarquer Hervé quand il arrive en Martinique Est né, vers les années 1830, un personnage mythique, le cangacéro Sort de Negmaro, il est en but avec la société locale Car il milite pour une justice sociale et le respect du pays et de la nature Hervé, et bien de cela, c'est un cangacéro Très jeune, je suis parti au Brésil J'ai rencontré Louis Stoleda Jotero, qui est un éthologiste fameux, spécialiste de la connaissance des papillons Qui, à l'université de Rio, faisait un travail remarquable d'inventaire, etc. Donc avec le professeur Cossanel, directeur du Muséum de Paris, on faisait tout un travail d'inventaire Et moi, tout en étant totalement autodidacte, n'ayant fait aucune étude particulière dans ce domaine Mais, en côtoyant ces scientifiques et ces spécialistes, on a fini par acquérir une connaissance pointue de cette faune Et surtout à comprendre l'enjeu que pouvait apporter cette faune dans cette fameuse pédogénèse La réponse que je cherchais au Brésil quand je suis parti là-bas, ce n'est pas une réponse de jouissance et de profit C'était véritablement de comprendre pourquoi, dans les milieux les plus pauvres du monde Que le sol amazonien, le sol tropical, on va dire Pourquoi cette diversité phénoménale se retrouvait dans une vulgaire planche herbeuse Totalement stérile au bout de très peu de temps Donc c'était ce questionnement, parce que pour moi, descendant de forestiers, je ne comprenais pas comment c'était possible un tel changement Et donc c'était les questions que je me posais, en tant que jeune homme, j'avais 17 ans quand je suis parti Et à ce moment-là, j'ai commencé à avoir des réponses avec Louis Soledadjotero Qui m'expliquait comment effectivement tous ces papillons interagissaient avec la fleur Et puis surtout, quand on a rencontré, bien des années après, puisque c'était dans les années 80 On a rencontré, donc Ernest Goiz, qui était un Suisse allemand Qui lui avait toutes ces réponses, sans pouvoir les donner d'une façon très scientifique Il avait des réponses très pragmatiques, de producteurs Absolument remarquables, incomparables avec toutes les autres plantations qu'on avait pu voir dans la région On était en Guyane, dans des zones très reculées, forestières Et donc on avait notre petite fille qui devait naître Et donc on a décidé d'aller dans un lieu moins inhospitalier pour la naissance d'un enfant Qu'est-ce que vous faisiez en forêt ? Vous faisiez des garimpos, des chercheurs dehors ? Non, pas du tout Non, en fait, le projet était issu d'une rencontre incroyable avec un Suisse allemand qui se trouvait au Brésil Donc une dizaine d'années avant, donc Ernest Goiz, qui a été en fait le révélateur La personne qui nous a donné les réponses au potentiel de productivité dans les zones tropicales, forestières Et donc quand on s'est installé en Guyane, la volonté première c'était d'utiliser l'un des maillons de la pédogénèse Alors je vous expliquerai tout ça plus tard, c'est véritablement un processus 80% de la vie du sol va capitaliser l'énergie forestière et va le recycler en énergie nutriments pour toute la chaîne du vivant Et ça termine ou non dans nos assiettes si on sait bien mener ce monde Et donc c'est dans cet objectif d'application de recherche qu'on s'est installé à un moment en Guyane Alors le subside était l'élevage de papillons pour des serres d'Europe Puisqu'à l'époque on n'était pas aussi avancé sur les connaissances des milieux Et on était encore entre guillemets prédateurs Et puis petit à petit quand on s'est installé en Martinique Donc avec le projet du Gayotte qui nous avait appelé en Guyane pour rénover la partie de la vallée des papillons à l'époque La vallée des papillons, c'est ici ? Alors c'est le même lieu en fait, on a migré de quelque chose Et c'est vous qui avez aménagé ? Non pas du tout, c'est Hugues Gayotte qui était porteur de ce projet Et il avait un monsieur Tapcherani qui était un éthologiste, biologiste et entomologiste très spécialisé Qui avait créé ce jardin Et avec la perte de son personnage très intéressant et éminemment compétent Il y avait une difficulté pour pouvoir continuer à faire des élevages sur place Et donc comme on était sur une ferme d'élevage en pleine forêt Hugues Gayotte nous avait fait la proposition de venir gérer en fait la partie technique des élevages sur la Martinique Et vu ce projet d'enfant, c'était bienvenu puisque c'était pas possible d'imaginer une naissance dans un lieu aussi sauvage L'écologie devrait être quelque chose d'apolitique et devrait être quelque chose d'appliqué Et aujourd'hui ce côté quand on parle d'écolo souvent ça dénote ou une ambition politique ou une ambition non dévoilée de vente d'un produit qui va sortir du lot Et on essaye de sortir de ça et de parler de... Puis surtout des labels, un label qui est vendu, coûté, donc totalement commercial Donc on fait très attention au mot et ce mot écologie qui est un très beau mot, vous avez raison Mais qui malheureusement est galvaudé et transformé Donc pour beaucoup de gens aujourd'hui l'écologie c'est écologie politique Et pour ce quoi j'en parle c'est que ça nous a porté beaucoup de préjudice Nous on n'est pas du tout des écologistes politiques On est dans une écologie pragmatique de défense des patrimoines Quand on parle de patrimoine c'est quand on parle de la pédogénèse au jardin c'est 80% de la vie sur terre complètement inconnue On connaît parfaitement les fonds des océans, on connaît parfaitement la lune Mais ce qu'il y a sous nos pieds, la microfaune, 80% des espèces vivant sur la planète sont parfaitement négligées Et c'est le fil conducteur qui est le papillon Donc nous permet de parler de cette richesse incroyable qui est en fait le premier maillon de la transmission de l'énergie nourricière Donc la photosynthèse transmise au sol sous forme de feuilles et de branches contenant des substances comme le carbone et la lénine Qui vont en fait nourrir l'ensemble des espèces, donc ces fameux 80% Et c'est ça dont on parle, c'est ça en fait le moteur de notre application et de nos recherches Alors dans tout ça il y a une partie poétique, une partie paysagère, on en parlait tout à l'heure Qui est très très importante parce que le paysage c'est la structure de l'âme de la région Si vous avez un tas de carcasses et une eau polluée et une mer vidée de ses coraux et de ses poissons Les hommes sont malheureux Et donc c'est une réflexion pour savoir comment il est possible de réparer l'ensemble du cycle de l'eau Comment il est possible de réparer le facteur principal de cette ressource fondamentale De la captation de cette énergie, l'eau donc sous forme de pédogénèse, pédosphère reconstituée Et qui permet de créer une espèce d'éponge vivante qui va restituer tous ces nutriments à l'ensemble de la faune Quand on va transférer tout ça au prêcheur, c'est 10 espèces, pas juste le monarque, c'est 10 espèces sur lesquelles on va travailler Et le monarque, dans les périodes carencées où il n'y a plus de papillons, c'est lui qui va polliniser C'est lui qui va avoir le rôle de tous ses frères d'espèces qui ne sont plus là En réintroduisant le monarque, ça va faire comme des bancs de poissons Ça va leurrer les prédateurs qui vont voir cette quantité de monarques qui ne sont pas comestibles Et donc ceux qui peuvent apparaître derrière seront protégés par la multitude des monarques qui vont voler dans le secteur Déjà au prêcheur, on n'a pas encore introduit les papillons, ni d'élevage, ni quoi que ce soit Et dans les cages, on a de nombreux monarques, nombreux papillons qui apparaissent, beaucoup plus encore qu'ici Simplement par le fait de délocaliser les plantes mères Alors c'est quoi cette histoire de plantes mères ? C'est en fait, comme vous l'avez dans les pots là, c'est un modèle réduit de ce qui se passe dans la forêt C'est ce qu'on appelle la règle de l'occupation totale Ça, ça ne nous vient pas de Goiz Goiz, on avait une expérimentation tout à fait rigoureuse et remarquable Mais en fait, cette culture du non-agir, c'est-à-dire de laisser la nature mettre en place toutes ces formes d'intelligence Qui vont au final obtenir des résultats de productivité de biomasse tout à fait considérables Ce qu'on appelle la biomasse, c'est la masse de végétaux qui pousse dans ces milieux-là Et donc sont infiniment supérieures à la monoculture de la banane par exemple Et cette masse végétale va occuper l'espace en totalité Alors évidemment, quand on ne choisit pas ce que l'on cultive, on est très embarrassé Parce que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les mauvaises herbes Mais quand vous avez une occupation totale choisie par vous, vous n'avez pas ce problème de mauvaises herbes Puisque c'est occupé par des plantes que vous avez choisies Et c'est ça la règle de l'occupation totale de Goiz et du japonais, j'oublie toujours son nom Je l'écorche donc je préfère ne pas le dire Mais donc il y a eu un grand nombre de personnes qui ont pris conscience que la nature avait horreur du vide Et qu'à partir du moment où vous l'occupiez avec des plantes par strates C'est pour ça qu'ils parlent de sept niveaux de fertilité Des strates qui vont permettre en fait d'avoir des plantes couvrantes D'avoir des plantes qui vont être des lianes, que vous connaissez bien Chez vous les passiflores, les aristoloches qui sont le fameux trèfle caraïbe Après ça, en même temps que les plantes lianes, maraîchères Vous avez déjà la petite plante forestière Qui est le fameux immortel, qui va prendre la place définitive de la forêt Quand je dis immortel, c'est pas lui tout seul qui est immortel C'est l'ensemble de ce système qui est prévu pour ne pas avoir de finitude Il va se complexifier de plus en plus S'enrichir de la vie et de la mort Et s'enrichir de la captation des énergies cosmiques La photosynthèse qui est transmise à la vie du sol Puis transmise à la vie de toutes les formes de vie jusqu'à nos assiettes Ou non, ce que je vous disais tout à l'heure Donc c'est véritablement un processus fondamental de transmission de l'eau Alors qui est-ce qui fait ça ? Les champignons Ces fameux champignons, je vous racontais que dans mon enfance Je ramassais des cèpes, des giroles, etc Et bien ce réseau apparent est un réseau tout à fait dérisoire Par rapport à l'immensité du réseau souterrain Qui va en fait collecter l'eau et tous les éléments nutritifs de la nécromasse Donc c'était véritablement quelque chose de miraculeux Puisqu'en fait au lieu d'être perdu par l'érosion Comme dans un champ à bananes Qui va arracher la lithosphère Et la jeter dans nos rivières sous forme de boues Qui vont polluer d'abord les lagunes et les mangroves Puis polluer la mer Et étouffer ce qui reste de coraux encore vivants Vous avez aujourd'hui en mer 60% de mortalité 80% de disparition de coraux Complètement liés à ces dégradations des milieux forestiers Pourquoi ? Parce que cette capitalisation du carbone Sous forme de branches et de feuilles Il se fait sur des millions d'hectares sur la planète Et à partir du moment où vous avez 80% de disparition de forêts Dans les milieux tropicaux Vous avez un gros problème de capitalisation du carbone Et donc ce problème de capitalisation se répercute Et ce problème de non capitalisation de l'eau Normalement 50% de l'eau s'infiltre 40% en évapotranspiration Et seulement 10% dans nos rivières Et là c'est pas du tout le cas Vous avez des trompes d'eau dans les rivières Qui vont arracher le sol Et qui vont arracher ce que j'appelle le sang de la terre Tous les éléments nutritifs qui se trouvent à la périphérie de la terre Vont être arrachés et vont se retrouver sous forme de limons toxiques Puisque sans oxygène dans le milieu aquatique Perturbant les poissons, les crustacés, les fonds marins Et au final tout le monde, tout le cycle de la vie On est arrivé à la vallée des papillons Jeune couple avec un projet de petit bébé Hyper heureux de voir un joli jardin Qui était vraiment magnifique à l'époque Donc assez sauvage On aime bien ce genre de jardin sauvage Et donc créé par Jean-Philippe Tauze Et puis d'autres personnes qui travaillaient dans une équipe assez nombreuse Et donc on arrivait pour aider véritablement Dans un objectif de 2-3 ans On n'avait pas l'objectif de rester à la Martinique Puisque les projets du Brésil étaient très avancés Et progressaient nettement Mais au fil du temps, on s'est rendu compte De la disparition des espèces locales Des difficultés que représentait cette entreprise Au niveau de la situation même Le papillon a besoin d'un milieu très ouvert, très ensoleillé Le fait d'être dans une vallée, ce n'est pas très propice Donc il aurait fallu faire des installations assez coûteuses D'éclairage, etc. dans les serres Pour pouvoir présenter au public Et il y avait un autre risque C'est celle de l'introduction de parasites De virus, de bactérioses Venant de chrysalides, venant de l'importation Et ça aussi, il fallait un laboratoire sérieux Et ce n'est pas le cas Il y avait bien un laboratoire Mais les difficultés financières de l'entreprise Ne permettaient pas de véritablement Appliquer rigoureusement des consignes de sécurité Vis-à-vis de tout ça Qu'est-ce que vous faites ? Vous préservez du patrimoine ? Vous faites un laboratoire pour élever des papillons ? Ou quoi ? Alors en fait c'est un fil conducteur Pour pouvoir parler, aborder le sujet de la réparation environnementale En poésie Parce que le papillon c'est le symbole de la renaissance Pour les grecs anciens Crisalis ça veut dire renaissance Et donc pour nous c'était véritablement la possibilité De parler de choses assez rébarbatives Le sol, pédosphère C'est des mots barbares Qui paraissent tout à fait inintéressants Et quand on s'approche des réalités de ce monde Complètement inconnu de tout un chacun Et bien on s'aperçoit qu'en fait c'est le fondement Un des fondements de la vie sur terre Et donc ce fondement bafoué de la vie sur terre Il faut le rénover Et c'est ça la démarche du jardin C'est une véritable vision De cette rénovation En application concrète C'est pas juste une présentation Pour faire plaisir aux gens qui passent C'est véritablement une interaction Et c'est pour ça qu'on parle de jardin partagé tout le temps La terre est un jardin partagé La propriété n'a aucun sens Il faut qu'on voit d'une façon collective très rapidement Parce qu'on va bientôt 8 milliards Et 8 milliards si on n'a pas un esprit collectif On n'a aucune chance de survie Enfin nous, la terre se portera très bien Il n'y aura aucun souci pour la vie C'est la vie telle qu'on la connait Qui risque véritablement d'avoir de gros problèmes Et dans une île C'est d'autant plus crucial Que vous avez vu l'île de Pâques Quand on est déraisonnable au niveau de la nature Et bien la nature vous rend le coup de bâton C'est qu'au bout d'un moment Ça n'est plus viable pour l'homme Et c'est pour ça que l'île de Pâques Les habitants ont disparu C'est qu'ils ont dû quitter leur île C'est pour ça que l'île de Pâques 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 C'est pour ça que l'île de Pâques